Salut à tous, c'est Tonton Mat, aujourd'hui je vous présente mon Nissan Patrol X61 châssis long avec un pare-choc métallique, 4 mm d'épée, un treuil 6 tonnes, deux phares LED longue portée un schmorkle type safari, cinq jantes triangulaires en 16 pouces avec des pneus bergoudriche montés dessus bien sûr une galerie avec des LED tout le tour, éclairage séparé, je vous expliquerai ça tout de suite deux barres LED à l'avant pour bien éclairer la nuit, histoire qu'on voit éclair une tente de toit avec un store latéral, la tente de toit qui elle fait 2,40 m par 1,60 m et un store latéral de 2 m par 2,50 m à noter que la tente, le schnorkel, les cinq jantes, le schnorkel et le pare-choc viennent de chez Accessoire 4x4 du très bon matos on commence l'aménagement intérieur, excuse-moi le chien on commence l'aménagement intérieur par deux jiricanes qui alimentent une pompe, qui la pompe donne de la flotte derrière on va vous montrer tout soudain un emplacement pour du stockage, donc par exemple tout ce qui est petit verre pour les apéros entre amis c'est toujours sympa une pousse de treuillage, des bouets, des câbles de pontage un peu tout ce qui va très bien pour si jamais il y a un pépin ou quoi que ce soit il ne faut pas être dans la panade une grille de barbecue un kit de secours en cas de pépin à l'arrière on retrouve les deux fameuses portes de chez Patroll et comme je venais de vous dire dans la vidéo pour les spots les spots sont tous éclairés indépendamment par ces petits interrupteurs il y en a quatre donc là on peut allumer les conducteurs à l'arrière, côté passager et les lades avant ainsi que l'interrupteur pour allumer la tente à l'intérieur et tous les interrupteurs pour l'eau donc on vous le disait tout à l'heure dans la vidéo l'eau qui arrive ici déjà en pression je branche ça dessus et j'ai de l'eau ensuite nous avons deux grands tiroirs de rangement deux grands tiroirs de rangement qui contiennent largement donc un auvent tout ce qui est par exemple un auvent je viens de le dire c'est bien un auvent, une caisse à outils un barbecue, une plancha, des couvertures des petites lumières ou des petites soirées sympas l'autre petit tiroir avec tout ce qui est matériel de cuisine donc camping, gaz, des casseroles, des assiettes, des biscuits en cas de petit creux une table pratique pour la cuisine au lieu d'être par terre et puis s'emmerder plus qu'autre chose on a la table où on peut mettre largement du poids un bac pour mettre du bois à l'intérieur pour les petites soirées grillades une table avec deux isolants sur les fenêtres pour éviter les gros coups de chaud à l'intérieur du véhicule quand on est en plein été deux prises usb une prise 12 volts pour les charges directes et la petite pompe qui se trouve juste là derrière c'est une je vais y arriver c'est une pompe sur flot du très bon matériel je vais éteindre les lumières avant que j'ai plus de batterie ça serait pas mal bon la batterie elle tient largement longtemps la batterie usillaire avec le véhicule elle tient plus ou moins une soirée complète un frigo de chez mobi cool 60 litres donc il y a de quoi faire qui est alimenté en prise 12 volts et en prise de 130 donc sur secteur avec une petite scie là à côté les feuilles d'isolation pour le véhicule quand on reste en bivouac plusieurs jours c'est toujours pratique pour éviter que le véhicule ressemble à un micron et qu'on puisse plus tenir dedans le véhicule est équipé aussi d'une 6 billes et d'un coupleur séparateur Tmax donc je vais vous expliquer ça tout de suite à l'intérieur du capot ce sera plus compréhensible on va dire j'ai fait un tour du véhicule c'est pas de vous explique voici alors voici le fameux moteur 3 litres chez Nissan Patrol le coupeur séparateur que je viens de vous dire en vidéo le petit boîtier qui gère tout le système il arrive ici donc il est alimenté par cette batterie principale du moment que cette batterie principale elle est complètement chargée ça envoie un signal au coupleur là bas et le coupleur envoie la charge directement sur l'autre batterie auxiliaire donc c'est un schéma qui est assez simple à monter ça prend une dizaine de minutes c'est pas compliqué la batterie auxiliaire elle alimente donc tout ce qui est mes lumières autour de la galerie comme vous avez pu le voir ainsi que le frigo et puis c'est à peu près tout alors voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser sur la vidéo et si vous avez des remarques ou autre pas de soucis volontiers et c'est ma première vidéo donc désolé pour les petits broutages j'ai quelques petits blancs donc à la prochaine ciao ciao